bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels vecteurs aujourd'hui on va parler de illustrator je vais faire un petit point sur le verrouillage des éléments parce que j'ai des trucs un peu bizarre qui se passe donc je sais pas si vous êtes comme moi mais voyez si je sélectionne avec ma flèche plus je vais prendre par exemple cette façade ici voyez c'est déjà ouvert ici dans les calques si je sélectionne la façade on voit bien ici alors attendez je vais refermer celui là et je vais aller ouvrir celui là vous voyez qu'on voit bien que l'élément est sélectionné et là lorsque vous allez dans objet faites verrouiller il vous dit qu'un raccourci clavier qui est pomme e accentué bah non pour moi ça n'est pas du tout ça si je fais pomme accentué ça ne marche pas où ça marche de temps en temps voyez mais pas tout le temps là oui ça a marché parce que c'est la première fois par contre j'ai remarqué que l'ancien raccourci historique c'est c'est pomme 2 normalement donc pour les mac j'imagine que pour pc ça doit être contrôle 2 et bien dans ce cas là ça sera donc le raccourci réel si je sélectionne ici ce sera donc pomme majuscule 2 et là ça va bien me verrouiller voyez j'ai bien le petit le petit verrouillage qui est apparu ici parfait et donc pour déverrouiller ben vous voyez ici il vous dit quoi tout déverrouillé c'est pomme alt et e accentué bah si je fais pomme alt et accentué effectivement ça déverrouille bien en fait le mieux dans un cas comme ça c'est de vous d'avoir un pavé numérique et comme ça si vous sélectionnez un élément oui je resectionne le même élément je fais pomme 2 pavé numérique et là ça marche vachement bien et donc là il n'y a plus aucun problème après je fais pomme alt 2 et là ça marche parfaitement bien donc au lieu de faire le e accentué je fais le 2 du pavé numérique et là j'ai aucun problème le e accentué pose des problèmes quand vous n'avez pas de pavé numérique donc là je parle si vous êtes en train de travailler sur un portable voilà donc bon sachez le voilà il ya peut-être un petit problème maintenant je vais vous montrer qu'il existe une petite une petite réglage dans les préférences oui dans les préférences on va aller dans sélection et affichage des points d'ancrage et on va les cocher sélectionner et déverrouiller des objets sur le canevas hop je fais ça je fais ok et maintenant voyez si je sélectionne toujours le même élément ici et que je fais donc mon fameux pomme 2 ben vous voyez qu'il ya un petit verrou qui me m'indique que cet élément là est verrouillé ce qui est extrêmement pratique et pour le déverrouiller ben je n'ai qu'à cliquer sur le petit verrou et que pour l'instant si je vais dans la palette des calques j'ai bien mon petit verrou si je clique sur le petit verrou hop ça désélecte et ça déverrouille et j'ai plus de verrou maintenant si je reviens cliquer sur cet élément et que je sélectionne voyez une deuxième fois alors qu'il est déjà sélectionné je vais sélectionner tout le groupe oui il ya tout ça donc si je fais pomme 2 voyez que le verrou s'est bien mis et il s'est mis donc sur au niveau du groupe c'est à dire qu'à partir de ce moment là ben voyez que je peux plus travailler sur ce groupe là il est verrouillé et si je clique sur le petit verrou tac il se déverrouille et maintenant je peux retravailler dessus voilà donc oui c'est ça peut être extrêmement pratique de pouvoir travailler sur ce genre de choses là voilà tout simplement parce que ben voyez ça me permet comme ça de cliquer effectivement de faire pomme 2 ou pomme majuscule 2 et donc d'avoir le verrouillage et pour déverrouiller ben voilà je déverrouille ici voilà donc si à la base mon mon le le petit élément là oui le petit raccourci là il n'est pas bon enfin il m'est indiqué comme étant celui là et en réalité n'est pas forcément bon parce que je vous pouvez faire c'est de toute façon le changer en allant dans le menu édition en raccourci clavier voilà vous allez aller donc dans les commandes ici les commandes c'est donc dans le menu objet et on a verrouillage qui se trouve ici et vous voyez que là si j'ouvre le verrouillage ben vous voyez que sélection il ya bien marqué pomme 2 voilà c'est pour ça j'arrive pas très bien à comprendre là il ya bien marqué pomme 2 donc je fais ok et quand je viens ici dans objet et que je vais dans verrouiller et ben il m'indique pomme e accentué donc voyez là je sais pas je piche pas je suis pas je suis pas informaticien donc moi je suis qu'un utilisateur d'illustrator mais je vois une différence ici en tout cas donc ce qui est sûr c'est que c'est pas pomme 2 c'est pomme c'est pas pomme e accentué c'est pomme 2 donc en gros il vaudra mieux faire pomme alt pomme majuscule et 2 si vous n'avez pas de pavé numérique ou bien faire carrément le pomme 2 dans le pavé numérique je pense que pour windows ce sera donc contrôle contrôle 2 mais peut-être que sur windows il est peut-être indiqué correctement comme je suis sur moi que je me rends pas compte peut-être que c'est correctement affiché s'il ya des gens qui qui me m'écoutent et qui sont en windows peuvent mettre en commentaire si vous avez aussi le même problème ou si c'est c'est bien contrôle 2 pour vous voilà en attendant voilà vous pouvez régler le problème comme ça et à partir de là bas il n'y aura plus de problème voilà eh ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs et